et bonjour à tous voilà aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en fait toujours sur le même thème des petits bricolages sur bmw 530 des 60 donc moi aujourd'hui je procède au changement de des silent blocs de barres stabilisatrices donc cela ils sont pas très vieux je les ai achetés sur autodoc mais en fait ça fait un petit moment déjà qui a un petit couinement des petits bruits quand je passe sur des irrégularités sur la route donc j'ai décidé de commander quelque chose d'un peu plus costaud donc c'est des silent blocs mais en polyuréthane de chez power flex donc ils sont réputés pour être relativement costaud vous voyez c'est vraiment quelque chose de plus de un peu mieux fait sachant que la matière utilisée donc comme je disais c'est du polyuréthane donc c'est déjà autre chose et cela se présente sous cette forme donc qui s'écarte au milieu là pour pouvoir les insérer voilà il vous le livre donc moi j'ai juste pris pour la barre stable donc qui vous les livres ensemble et avec vous avez un petit tube de graisse donc silicone pour pouvoir les insérer plus facilement dans la barre stable moi j'ai déjà tout démonté en fait comme d'habitude en cours de travail je me suis dit allez pourquoi pas faire une petite vidéo je répète encore une fois que mon but c'est pas du tout devenir youtube heures c'est pas du tout de faire de l'argent avec youtube c'est vraiment pour donner des petites astuces des petits conseils à ceux qui voudraient donc se lancer donc moi tout est déjà démonté je vous montre que j'ai déjà démonté ma barre stable j'ai déjà donc démonté les silent blocs et je vais vous montrer en fait comment procéder tout simplement donc je me remets sous la voiture donc bien poser la voiture sur cric moi j'ai mis le cric plus deux chandelles je les ai mis au niveau du renfort du berceau moteur donc pour pouvoir accès enfin démonter en réalité la barre stable il n'y a pas grand chose à faire vous avez quatre boulons de 13 à enlever à ce niveau là ici et là bas c'est là où sont où est maintenue la barre stable et après vous avez deux boulons de 16 sur les rotules de barres stabilisatrices donc qui se trouve ici voilà donc clé de 16 si jamais vous avez du mal parce que ça tourne en rond sachez que dans les billettes vous avez une encoche pour mettre une clé allen moi j'ai pris une clé à oeil voilà clé à oeil clé allen et voilà c'est sorti tranquillement donc voilà j'ai tout déposé moi j'ai déjà tout nettoyé tout est clean j'ai mis un coup de brosse un coup de dégraissant j'ai fait pareil sur ma barre stable maintenant j'ai plus qu'à enquiller les nouveaux n'oubliez pas de nettoyer aussi les petites plaques que vous avez en fait c'est les plaques qui se mettent sur le renfort sur le berceau à cet endroit voyez elles vont là et après en fait par dessus par dessus tout ça vous allez venir enquiller votre silent block voilà comme ça n'oubliez pas de la mettre nettoyer là un petit peu comme ça ça favorisera une bonne mise en place et au moins c'est propre donc voilà pour ça vous aurez besoin comme je vous ai dit d'une clé 13 une clé de 16 une clé à l'est une clé allen pardon la clé allen je sais même plus c'était du combien c'est une 4 mm voilà c'est une clé allen de 4 mm vous prenez une clé à oeil de 16 voilà une clé à oeil de 16 ça c'est dans le cas où vraiment la rotule elle tourne c'est à dire que quand vous allez essayer de dévisser le boulon de 16 vous allez tourner mais dans le vide donc pour ça il faudra utiliser la clé allen pour bloquer la rotule et après avec la clé de 16 vous n'aurez plus qu'à démonter voilà nettoyer bien tout dégraisser bien tout voyez moi c'est clean j'ai mis un coup de brosse métallique j'ai enlevé le gras c'est nickel et voilà utilisez bien là la graisse silicone qui se met dans l'orifice ici ça permettra d'éviter les grincements les couillements les choses comme ça il faut savoir que le polyuréthane c'est une matière quand même qui est moins souple que le caoutchouc donc normalement en tenue de route ça devrait faire un plus moi je les change pas dans cette optique je les change parce que voilà comme je vous ai dit j'ai commandé cela il ya un an sur autodoc c'est un site allemand qui vend pas mal de pièces après 10 secondes j'ai pris les plus cher de mémoire je sais plus c'était quoi je crois que c'était du fébi ou un truc comme ça mais en tout cas c'était les plus chers ça m'avait coûté une trentaine d'euros je crois les deux là pour les power flex j'en ai eu pour 59 euros frais de port inclus donc voilà je les ai reçu assez rapidement je crois même pas quatre cinq jours je les avais reçu donc voilà donc je vous reprends voilà moi j'ai mis ma graisse à l'intérieur j'ai tout mis bon j'ai pas de trépieds pour pouvoir vous filmer quand je vais le remettre à cet endroit je suis descendu comme je vous dis je n'envisageais pas du tout de faire une vidéo mais bon voilà comme d'habitude je me suis dit pourquoi ne pas le montrer donc il s'agira maintenant vous voyez ici là où il ya un peu de graisse là en fait c'est ce qu'il y avait ici comme en faisant ça ça en a mis il faudra le enfoncer silent bloc à l'intérieur donc ce sera normalement pas trop compliqué bon moi je suis dans une mauvaise posture je suis par terre à même le sol avec mes outils enfin voilà donc je pourrais malheureusement pas tenir d'une main et enfoncer silent bloc mais au moins vous savez voilà barre stable elle est comme ça et en fait à ces endroits ici là voilà vous allez devoir enfoncer le silent bloc donc voilà et après par dessus toute façon vous le verrez au moment du démontage viendra ça comme ça de cette manière avec le silent bloc au milieu et puis vous aurez plus qu'à visser là et là en mettant bien sûr les petites plaques que je vous ai montré tout à l'heure voilà donc voilà moi les amis j'ai déjà tout installé comme vous pouvez voir j'ai mes salons blocs qui sont mis et j'ai déjà mis la petite plaque vu que j'ai mis de la graisse du coup elle reste collée elle reste plaqué donc j'ai fait pareil des deux côtés maintenant il me restera plus qu'à la mettre en place la boulonnaie avec les deux boulons de 13 comme je voulais dit et plus qu'à remettre les billettes de barres stabilisatrices qui elles seront insérées avec donc la clé allen comme je vous ai dit et la clé de 16 voilà donc j'ai tout préparé tout et tout est prêt à recevoir la barre stab voilà vous voyez bon ici là cet endroit là et là donc voilà une fois terminé je vous montrerai le résultat et j'espère que j'aurais pu ces fameux bruits qui sont vachement gênants voilà donc voilà je l'ai installé il me restera plus qu'à brancher fin qu'à relier les fameuses billettes voyez là en fait ça bouge encore j'ai pas serré parce que j'attends de mettre les billettes de sorte à ce que je sois certain de parce que bon en réalité la barre stable n'est pas marqué donc on sait pas exactement si elle va plus à droite plus à gauche on ne sait pas donc j'attends de mettre mes billettes de voir si elles sont bien droite et à partir de là et ben je pourrais tout serré tout boulonner et puis le travail sera fini voilà les amis ben merci d'avoir regardé la vidéo je suis désolé de vous la faire comme ça elle doit pas être très jolie à regarder mais bon au moins ça pourra certainement donner une idée et un coup de main à quelqu'un si jamais quelqu'un veut se lancer dans cette modification modification je sais pas mais en tout cas c'est une pièce a changé je sais pas tous les combien c'est préconisé mais en tout cas c'est à changer pour une question de confort et de tenue de route voilà les amis je vous souhaite un bon visionnage et puis à la prochaine